Salut la petite communauté, on se retrouve aujourd'hui pour les tutos du cinéma, un tuto un peu particulier, générique. Comme prévu, on se retrouve une fois par semaine, toutes les deux semaines, trois semaines max, un mois max quoi, pour un petit tuto pour apprendre des choses intéressantes. Aujourd'hui, tuto un peu spécial, un tuto créatif pour apprendre à faire de la décoration. Ma petite nièce m'a demandé si je pouvais pas peindre quelque chose pour embellir sa chambre. Ni une ni deux, j'ai dit oui. C'est pourquoi je vous propose de réaliser avec moi, pas à part, un tableau pour personnaliser sa chambre. La première question que je me suis posée, qu'est-ce qui est à la mode ? Dans la peinture, c'est tout ce qui est hip-hop, graffitis ou street art. C'est pourquoi nous allons peindre aujourd'hui une peinture hip-hop, street art, graffitis, d'où le pull à capuche. Allez. Première chose qu'il va vous le falloir, un support à peindre. Et là, je vous donne un petit tuyau. Si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas très à l'aise en peinture de création, vous n'enlevez pas l'emballage en plastique qui recouvre la toile. Ça vous permet d'avoir deux essais. Vous peignez sur le plastique. Si ça ne vous plaît pas, vous enlevez le plastique. Vous peignez sur la toile. Au mur si vous n'avez pas de chevalet. Dans un premier temps, l'idée, ça va être d'enlever l'étiquette au cas où. On réussit à faire directement ce qui nous plaît au-dessus de la stock. Alors, on prend de la peinture blanche. Vous préparez votre pinceau. Et on met du blanc au-dessus de l'étiquette. Comme ça, ça ne se voit pas. Ensuite, comme vous vous doutez bien, il faut se servir plutôt d'une bombe en aérosol. Oh, c'est assez compliqué de dessiner directement avec une bombe en aérosol. Du coup, pour ne pas se soirer dès le début, on va commencer par faire une esquisse. Donc, un crayon pour que ça fasse bien hip-hop, graffiti, rap. On va écrire Yo, Y, O. Donc alors. Ouais, je suis assez content. Ça rend bien. Attendez. Pour que ça se voit mieux, je vais le repasser avec un marqueur. Yo, yo, yo. Hop. Alors, l'idée, toujours, sécurité avant tout. Mettez toujours un masque avant de peindre à la bombe qui pchite. C'est pas trop confortable, mais croyez-moi, ça vaut mieux pour la sécu. Voilà, ça crache fort. Yo. La couleur est bien. On va redessiner Yo. Ça va faire plus propre. Ouais, il faut aller assez vite parce que sinon, ça fait couler. Hop. Hop. Peut-être que si je fais le rond dans le haut, ça ferait mieux. Donc là, on voit Yo. C'est pas mal. Ça fait pas trop street art. Ça fait plutôt... Ouais, je sais pas trop. Ce qu'il faut faire, quand on crée de l'art, il faut pas hésiter à laisser reposer un peu les choses qu'on fait. 5-10 minutes. Faites une petite pause. On se retrouve juste après pour réfléchir à ce qu'on vient de faire. Bon alors, je viens d'envoyer la photo à mon beau-frère. Il m'a dit qu'effectivement, pour sa fille, ça faisait un peu sale parce que ça coule et que Yo, c'était pas forcément super. On va plutôt faire un truc en dessin. Je me suis dit un autre truc qui est à la mode. Et du coup, vous allez voir, c'est intelligent. C'est qu'on va mixer deux trucs à la mode. Le rap et le graffitis, comme on disait. Et le deuxième truc à la mode, les réseaux sociaux. Et du coup, ce qui représente le mieux, c'est les réseaux sociaux. Les émoticônes, les smileys. Allez, on se laisse pas abattre. De belles couleurs, on va prendre du jaune. Ce coup-ci, on va y aller direct parce que je pense que c'est facile à dessiner. C'est bien rond. Voilà, on remplit. C'est un peu fastidieux. Voilà, un beau rang jaune bien jaune. Je vais regarder un exemple de smileys. Ah bah voilà, nickel. Un bel exemple. Je vais aller assez vite pour pas que ça coule comme tout à l'heure. Hop là, avec un geste sûr. Donc. Hop. Hop. Et. Hop. Hop. C'est bien, mais juste avec les yeux qui coulent, ça me dérange. On a l'impression qu'ils pleurent. Donc on va en mettre du jaune par-dessus ce qui coule. Ah, c'est un peu risqué. Ah, ça va. Et voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de trucs. Ne vous laissez jamais impressionner par la difficulté de la création artistique. Vous pouvez le faire vous aussi. Un résultat sympa. Ça va rendre terrible. Vous n'hésitez pas, vous lâchez des pouces et des coms et des commentaires en dessous de la vidéo. Je vous prépare une petite série de tutos bientôt. Vous pouvez vous abonner. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao, ciao.